Can sur vos écrans TV, c'est glam, c'est chic, ça brasse de la méga superstar. Lundi, on a pisté les trois personnalités du jour. Résultat, on peut vous montrer Jude Law, venu caritativement défendre le documentaire Peace One Dead, Didi-Di en plein bain de foule, et Jet Gigi Jagger, ambassadrice de la soirée en vue à la Villa Audi. Mais derrière ces images officielles, beaucoup de sueur et de sang, coulisses d'une journée de tournage sous les Sunlights de la croisette. Nous partîmes 25 et par un plomb renfort, nous nous vîmes 300 en arrivant au port. Jude a la cote et ça se bouscule dur pour immortaliser son meilleur profil. On scrute les bateaux, les hélicos, finalement il débarque à pied, vient d'entourer, action. Et déception d'audacieux confrères squatte notre arrière-plan méditerranée, tant pis. Sur la plage du Majestic, le photocall est suivi d'une conférence de presse, deuxième contrariété, on nous bloque. On va nous faire rentrer, ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant il y a une conférence de Wong Kar Wai qui n'est pas terminée. Une fois à l'intérieur, on a pu filmer, comme tout le monde, des extraits du documentaire. Ok, donc combien de temps ? Une demi-heure encore ? Mais un peu plus tard, on a réussi à décrocher l'interview exclusive de son chauffeur. Alors il était de très bonne humeur, ça c'est d'une info, un scoop, il était de très bonne humeur, il a bien dormi cette nuit. Ils sont très bons. Ok, il sent bon June, mais on va aller respirer un autre air. On voulait voir Peuf Dedy faire ses emplettes sur la croisette, mais on a surtout vu lui, en rouge, le garde du corps de Pididi. Et il nous a vus aussi. Le soir même, il était, nous étions à l'inauguration de la boutique Fabrizio Capriata, et là encore. Pas facile à suivre, Peuf Dedy, il demande d'ailleurs qui on est. Il nous laisse le filmer une seconde, et soudain il faut sortir, mais non sans avoir eu le privilège de le filmer en train de s'éponger le front et le nez, et re-le-front. Mais le clou de la journée a été la soirée. A la Villa Audi, on attendait Jade Jäger et ses invités. Jade est venue, elle a posé avec grâce. Elle nous a montré ses chaussures, elle a répondu aux questions comme promis, puis elle a reposé en peignoir. Et là, sur le Kiville, prête à bondir pour choper dès leurs arrivées les stars annoncées, amies de Jade, entre autres blondes, Katmos, Madonna et Papa Jäger, le temps s'est gâté pour nous, pauvre paparazzi. On a beaucoup attendu en filmant rien, ou presque, mais en buvant un peu. Et là, il s'est mis à pleuvoir et on a été malheureux, en attendant toujours les invités, qui n'arrivaient pas depuis deux heures. Arrivée opportune, elle, d'un grand parapluie blanc, mais tout d'un coup le photocall qui ressemblait à ça s'effondre. Le parasol s'envole. Et on nous évacue de ces lieux dangereux en philosophant. Ce petit festival de Cannes à la mois de janvier, moi j'ai trouvé ça une super bonne idée. Une fois à l'abri à l'intérieur du VIP Room, ultime consolation, on aperçoit Mick Jäger. Bof, autant rentrer dormir, quitte à rater Edouard Norton et puis Didi qui sont venus plus tard, oui, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada